Moi je suis technicien centre d'appel, c'est pas facile tous les jours. Ah mais je l'ai déjà dit sur ce live, je pense que les centres d'appel c'est ce qui se rapproche le plus de l'esclavagisme moderne dans notre société, dans notre société soi-disant moderne de pays occidentaux, parce que tu es... c'est horrible, c'est horrible, il y a un taux de dépression de gens qui quittent absolument énorme. J'ai 34 ans, 34 ans. Et du coup, tu dois enchaîner les appels, des appels qui durent souvent 20-30 secondes, avec quelqu'un derrière qui passe dans les rangs pour te dire, trop long, pas bien, pas ci, pas ça. Tu es en constante, dès que tu raccroches ça ressonne. T'es en constante, pour moi ça a été bien plus horrible que n'importe quel boulot de manutention ou je sais pas quoi que j'ai fait. Tu es jugé constamment, ensuite ils te font passer derrière pour dire, voilà, on a écouté ton appel, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Personne reste longtemps, moi je trouve ça horrible, moi je trouve ça absolument horrible. Non, pour moi le centre d'appel c'est le pire que j'ai fait, et pourtant j'ai fait des trucs manuels difficiles. Oui, pour moi c'est ce qu'il y a de pire, parce que je comprends pas que dans notre société moderne on accepte qu'il y ait des conditions de travail comme ça. Après, bien sûr, on parle pas de boulot dans des usines où il y a des produits chimiques, on parle pas de choses comme ça. Moi je vous parle de vraiment dans le sens où tu travailles et il y a quelqu'un avec un fouet qui te met la pression constamment et que t'as jamais un moment de libre et qu'à un moment tu raccroches et tu dis ma journée est finie et tu viens de prendre une telle dose de comportement différent où en plus tu fais le tampon, c'est toi qui fais le tampon parce que, par exemple, l'opérateur pour lequel tu travailles ou autre fait des erreurs et toi tu dois suivre des scripts. Non, je suis désolé, je pense que j'ai fait des boulots très difficiles et le centre d'appel c'est le pire. Moi j'ai fait animateur SMS pour les trucs grosses pendant mes études. Bonne nuit Kevel Gaming Simulation. Ça a l'air marrant, je sais pas ce que ça donne. Si je n'avais pas un fils à nourrir, j'aurais déjà quitté mon boulot depuis longtemps. Moi j'ai la chance de, maintenant c'est moins vrai avec Modi, mais j'ai la chance d'avoir personne à charge. Je ne l'ai pas à charge, mais je veux dire, maintenant c'est les décisions qu'on va prendre à deux. Donc la seule personne que je pouvais mettre en danger, c'était moi. Et quel meilleur moment de risquer des choses quand tu as personne d'autre à mettre en danger que toi ? J'ai été magasiné aussi, je n'ai jamais eu autant l'impression d'être pris pour une machine. Ça m'a décidé à reprendre mes études que j'ai réussie l'été dernier. GG à toi F. J'ai fait du travail à la chaîne, les patrons étaient sympas, mais c'était très dur. Voilà, là c'est autre chose, c'est du travail dur physiquement. Mais si tu as des patrons sympas, déjà c'est très différent. C'est quand tu parles du truc aussi grave du passage dans le monde du travail, comme quelque chose de très loin, qu'on a l'impression que tu es vieux. Moi je ne me considère pas vieux, j'ai 34 ans, quelques cheveux blancs, mais c'est vrai que j'ai déménagé une quarantaine de fois, j'ai connu des situations qui n'étaient pas forcément évidentes, que ce soit du point de vue famille, à devoir bouger à droite à gauche, pour des raisons pas forcément joyeuses. Comme je dis, d'avoir été à la rue, d'avoir pas eu de quoi manger à des périodes, et d'avoir été voler de la nourriture dans des magasins. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. C'était il y a très longtemps. Voilà, donc, et je ne me considère pas comme quelqu'un qui a eu une vie difficile, dans le sens où j'ai eu tous les malheurs du monde, parce qu'on a tellement de solutions. À ces moments-là, j'aurais pu appeler un oncle, ou, bon, je ne sais pas donc spécialement, mais je ne sais pas, des grands-parents ou n'importe quoi que je n'ai pas vu depuis longtemps, et j'aurais dit, voilà, je suis dans les galères, et je suis sûr que j'aurais trouvé un endroit où loger, ou quelque chose pour me nourrir. Mais des fois, on se met dans des situations difficiles aussi, où on n'accepte pas l'aide des gens autour de soi, où on n'accepte pas d'aller dans un centre pour dormir, ou d'aller dans un endroit où on peut nous donner à manger, ou autre, parce qu'on se dit, c'est une situation temporaire. Puis la situation temporaire, elle dure deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, et soit on arrive à prendre une décision, et à trouver quelque chose, et avoir la chance de remettre le pied à l'étrier, soit on peut encore plus sombrer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger des gens en disant, oui, mais il y a plein de solutions, avec des aides, ou tout ça, parce que c'est très facile, c'est très facile de dégringoler, et on peut se laisser porter par quelque chose, parfois, de négatif. En pensant qu'on n'a absolument pas le choix. Crène, la ligne de caisse, c'est sympa aussi, c'est tellement sympa de devoir dépendre de ton responsable pour avoir le droit d'aller aux toilettes, pour avoir fait les deux, avec le centre de t'appel, ça se vaut. Perso, Crène, j'ai pas mal à le wagon mondé aussi, de boulot en boulot, et je me suis retrouvé également à la rue, et c'est pas ce que l'on croit, je m'en sortais bien, c'était juste une transition. Crène, pour le fond, tu as une idée de la place, qui veut pas qu'il dépasse niveau rangement ? Euh... Non, aucune idée, aucune idée, l'isséon. Pour Crène, coucou le chat, je repose parce que tu l'as pas vu, salut Omega Xerox. Crène, j'ai failli, j'ai fait poissonner ma... Poissonner ma rayeur en famille pendant deux ans, au taf à 4h30, fini à 16h30, et le samedi à 4h et à 20h, aucune vie. Donc, j'ai dit merde, et je me suis barré, jamais revenu. Voilà. Ça, c'est des métiers difficiles, mais c'est le métier qui est difficile. Tu vois, c'est pas... Je dis pas que c'est mieux ou pire, ou quoi que ce soit, je dis juste que c'est un métier difficile. Centre d'appel, ça devrait pas être un métier difficile, c'est un métier qui devrait pas être dans la condition dans laquelle il est. 40 ans, tu te vois encore youtubeur. Oui, ou penses-tu que ton métier sera complètement différent dans 6 ans ? Je pense qu'il sera différent, parce qu'il aura évolué, que j'aurai fait des nouvelles choses. J'espère sincèrement que le stream existera toujours, parce que c'est le stream qui me plaît le plus. Mais j'espère encore graviter dans ce milieu-là. Peut-être avec un rythme moindre, parce que c'est vrai que je prends zéro soir de congé. Jamais. Mais du coup, à terme, j'espère quand même un peu lever le pied et pouvoir alterner. Salut WeShadow. Elle m'a fait pleurer, c'est malin. Tellement envie de redonner tout la main. Non mais pleurez pas, elle est pas triste mon histoire. Elle est gay au contraire, elle est joyeuse. As-tu conscience que tu deviens un vrai animateur radio là ? Je sais pas, je sais pas ce que je suis. Ça fait 2 ans que je fais ça. Ça fait 2 ans qu'on discute. 2 ans que j'aime ça. Je sais pas. Fais les études, deviens ingénieur ou médecin et tu ne seras jamais dans la rue. Voilà ce qu'ont dit mes parents. Bonne nuit Karim. Imagine petite, mais je te montre quand même, ça a l'air pas mal. Ouais c'est classe, c'est classe, mais c'est pas un truc montable je pense. Mais c'est classe. Et je pense que ça arrangé, ça prend trop de place. Je me fous du lendemain, l'avenir c'est le néant dans mon esprit. Ouais. Là par exemple, moi j'ai... Je cotise pas du tout. Je cotise zéro. Et j'ai quasiment cotisé zéro dans ma vie. Donc tu te dis, moi je me dis, point de vue retraite, bah j'aurai rien. A moins que je commence demain à cotiser, mais je me juge que je suis pas assez à l'aise financièrement pour en plus cotiser. Bah je sais qu'à la retraite j'aurai rien. Donc le seul truc que je peux faire, c'est me dire, espérer que je puisse continuer à faire ce que je fais depuis longtemps. Et puis un jour pouvoir mettre un peu de côté pour pouvoir voir pour mes vieux jours. Mais c'est vrai que pareil, je pense pas au futur. Je pense absolument pas. En tout cas, moi niveau ta, je me situe un peu comme maudit. Je veux faire les études après mes études. Mais c'est un regret. Moi c'est un regret de pas avoir été plus... Si vous faites des études, et que vous trouvez quelque chose à étudier qui vous plaît, hésitez pas à persévérer. Moi c'est un regret de pas avoir continué. Notre génération, c'était un peu le boulot d'étudiant maintenant, comme ils sont essentiellement délocalisés, ils connaîtront pas cette galère. Salut Jetana. On peut vivre agréablement du stream, telle est la question. Eh oui. Mais c'est pas facile, je suis un des rares chanceux à pouvoir le faire. Les APN me font pleurer, j'y peux rien, je suis sensible. Au final, deux jours de repos pour tes lives dans la semaine, ce serait bien. Crane, tu penses pas ? Oui mais je peux pas, je peux absolument pas. Là vous voyez par exemple, on a perdu pas mal d'abonnés, on était à 810, on est passé à 700, là on est remonté à 750, je crois, on est à 750 tout rond. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, l'abonnement c'est vraiment une question de constance. Si je... Les abonnements, ils sont toujours en chute, c'est normal, parce que tout le monde ne se réabonne pas, c'est tout à fait normal. Donc ils font compenser le fait d'avoir des abonnements qui disparaissent par le fait de streamer beaucoup et d'avoir des gens qui s'abonnent, qui découvrent le stream, qui ont voilà. Donc c'est vraiment une question de constance, le stream c'est avant tout une question de constance. Donc ne pas streamer 2 jours par semaine, c'est probablement avoir une énorme chute du nombre d'abonnés. C'est quasiment sûr et certain. Et voilà, donc ça met une certaine pression aussi, t'as l'impression d'avoir des obligations. Heureusement, moi c'est une obligation que j'ai totalement intégrée et qui me plaît, mais c'est vrai qu'à terme, j'espère arriver à trouver un moyen de compenser et de me dire, bah voilà, c'est pas grave si ça descend, j'arrive à être stabilisé à ça, il y a possiblement des revenus par YouTube, il y a possiblement ça ou ça. C'est mon objectif à terme. Vu qu'on est sur les thématiques conditions de travail pénibilité, tu comptes refaire des lives un peu dans l'esprit de celui avec Usul et Charles, ne me souviens plus, pour quelle occasion tu l'avais fait. On veut mieux que ça et moi ce sera avec plaisir s'ils ont envie de le faire, oui. Le fond à curvée est un green screen portable. Après, faut voir les mesures. Faut voir les mesures, mais ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Antoine. En fait, Crane, c'est quelqu'un qui a eu tous les malheurs du monde et qui est quand même gentil. Il fait partie des personnes à qui tu veux qu'il n'arrive rien d'horrible. Non, mais après, encore une fois, il y a des gens qui ont eu des vies bien pires que les miennes. Mais j'avoue que de temps en temps, je me dis que j'étais quand même un aimant à emmerde. On n'aura pas de retraite, ça n'existera plus, il faudra faire ses propres réserves. C'est ce que les gens disent depuis 20, 30 ans. Il y a encore de la retraite, même si elle est repoussée. Donc, on n'en sait rien. Tu veux peut-être encore les études, Crane ? Non, parce que maintenant, j'ai trouvé ce que je veux faire. voilà. Tu as mon soutien, Crane, tu réussiras dans l'avenir. Moi, je suis mon destin. Tu as bien raison. Tu parles au plus blasé de l'univers. Crane, ça te tenterait de développer ta propre boîte comme Zera, par exemple ? Je ne sais pas ce qu'il fait, Zerator, mais moi, je vous dis, le principe de créer, oui, un de mes rêves, ce serait d'avoir une web TV avec plein de gens qui sont dans le même état d'esprit que moi et qu'on arrive à faire un truc où on vit bien sans devoir passer par des OPSP ou on doit inviter des YouTubers qui vous mettent des chaussures sur la tête ou des trucs comme ça. Toute ressemblance avec des événements qui se sont passés récemment sont totalement fortuites. Voilà. Après, comment vous voulez qu'ils me proposent des trucs ? Vous voyez, je ne sais pas me tenir, je ne sais pas me tenir. Tu fasses beaucoup de nuit à stream, as-tu le temps le jour d'être dans la vraie vie ? Ça ne te coupe pas de la vie dure ? Moi, je n'aime pas le matin, j'aime bien dormir le matin, donc j'aime bien vivre la nuit, l'après-midi et la nuit. Donc non, ça ne me dérange pas. Si tu as envie d'étudier des trucs qui t'intéressent, tu le peux à distance, par exemple, pour que ce ne soit pas trop chronophage. C'est ce que je fais du haut de mes 32 ans, donc à 34, il n'est pas trop tard pour toi non plus. Oui, mais là maintenant, j'ai trouvé ce que j'aime, donc tu ne penses pas avoir une autorité suffisante pour te permettre de stream moins ? Pas encore, non ? Je ne suis pas si connu que ça, j'ai qu'un Twitter à 19 000 personnes, je suis un peu connu parce que je suis dans Aventure avec Fred, Seb, j'ai fait des émissions sur jeuxvideo.com mais c'était un public de niche, après j'ai un stream qui fait entre plus de 500 personnes tous les soirs, donc c'est déjà très très bien mais il y en a beaucoup des streams à plus de 500 personnes. Donc moi, comme je dis, je suis connu des gens qui me connaissent, on ne m'arrête pas toutes les deux minutes dans la rue, ça arrive qu'on me reconnaisse de temps en temps mais c'est quand même assez rare. Donc non, je ne me juge pas comme étant quelqu'un de très connu. Tu arrives à toucher un salaire à 4 chiffres ? C'est plus compliqué que ça. Oui et non. Moi directement, je touche à peu près 1000 euros mais il y a pas mal de choses que je peux passer sur la boîte. C'est le but, c'est le but. Je n'ai pas vu la vidéo, il y a moyen que tu la mettes en petit quelque part mais il y a comment ça s'appelle ? Tu peux la voir sur le replay. Après, je peux remettre la vidéo en petit si tu veux. Alors attends, c'est pas ça. C'est ça. Je vais le rendre plus petit, je vais couper le son et voilà, comme ça, tu pourras le voir en tout petit. Je vais la remettre à ce niveau-là. Malheureusement, tu n'auras pas la voix. Alors la porte d'entrée, je vais te mettre devant la porte d'entrée. C'est à peu près là. Je coupe le son et voilà, je la laisse défiler. Après, crème, tu pourrais genre compenser tes journées de repos de live avec des sorties de vidéos YouTube. Mais le but, mon objectif, c'est 15h, 18h enregistrement de vidéos, 21h, 1h live. Ça, ça, ce sera mon rythme. Crème, j'ai ça qui explique pas mal de trucs. Il n'y a pas des sound pour l'explication. Pas à pas. Ok, d'accord. Je crois que je l'ai déjà vu, il faudra que je regarde. Crème, si tu ouvres une Web TV, je veux bien être engagé, stagiaire même à 400€ par mois. Le jour où j'arriverai à payer des gens 400€ par mois. Et nous avons Ragnaruk 553 qui rejoint la Gloufamilie, viens-lui à toi. Et bienvenue dans cette communauté d'un long avec des yeux pleins d'eux. qu'il y a-t-il dans tes yeux, génération de mots aléatoires. Je crois qu'on l'a déjà eu. Alors, est-ce qu'on a eu, est-ce qu'on a eu cirque ? Je crois qu'on n'a pas eu cirque. Et bien, dans les yeux de Ragnaruk, il y a un véritable cirque ambulant. Il y a des dindons qui jonglent de partout. Partout, par contre, il n'y a pas de clown parce que Maudi, elle a peur des clowns. Donc, pas de clown. Et ne faites pas des blagues parce qu'il y en a qui ont fait ça à Maudi. C'est une véritable peur. Donc, il ne faut pas faire une blague en envoyant un truc, tout ça. Il y en a qui l'ont fait ça sur Twitter donc derrière, elles vous insultent. Mais c'est des vraies insultes parce que ça l'embête véritablement. Donc, voilà. Des bisous en tout cas, Ragnaruk. Merci beaucoup. C'est très, très gentil de ta part. Et bim. Et bim le sub. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi le matin. C'est tellement misérable. Je n'aime pas le matin. J'en suis rendu presque quand même niveau que toi, Crane. Tu te rends compte, payer un stagiaire 400 euros, ça veut dire enlever 800 euros par mois quoi. Sur les revenus. Sur du presse quand même niveau que toi, Crane, le seul espoir qui me reste, c'est de réussir un concours de la fonction publique. J'adorerais faire ce que tu fais, Crane, mais je n'ai pas le talent donc je ne peux que m'incliner devant toi. Streamer, essayer de streamer. Je n'ai rien à voir avec la personne que j'étais au premier jour. Moi, je ne pensais jamais faire des vidéos. J'ai rencontré Fred et on a fait une vidéo ensemble mais je n'étais pas du tout spécialement fait pour ça. Je n'avais pas de talent particulier si ce n'est ma volonté de beaucoup travailler et de bosser à fond mes sujets et les choses se sont faites petit à petit et après la vidéo, j'ai pris de l'aisance et un jour, j'ai streamé totalement par hasard et je ne parlais pas comme je parle maintenant. Donc non, ne vous dites pas que vous n'avez pas de talent. Essayez, voyez bien ce que ça peut donner même si c'est juste par hobby, juste pour vous détendre. Peut-être que vous pouvez découvrir un truc génial. Tu as déjà été approché par des géants du Net Gaming Live ? Je fais partie de Gaming Live. Je stream tous les samedis soir sur Gaming Live sur la TV2 mais après, c'est juste quelques heures. C'est pas plus mal, oui, Triscane. Crane, je pense que l'expérience, bonne ou pas, dépend du cadre de travail. J'ai fait un stage dans un bureau de traduction où les secondes duraient des heures. Puis, j'en ai fait un en bibliothèque publique où je sentais bien qu'on attendait que mon stage s'arrête. Moi, la première, le mieux, c'est celui dans la banque centrale de Malte où j'avais vraiment l'impression d'être utile et apprécié. Streamer, c'est comme intermittent du spectacle. Niveau head, Crane, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. J'ai une SARL, en fait, j'ai monté une SARL. Genre, imaginez vos mères vous dire qu'est-ce que j'y gagne au moindre effort de ce que vous leur demandez. Eh oui. Crane, fou la vidéo en boucle. Non, mais pas en boucle non plus. En exemple, je me suis remise à des études sup en audiovisuel après 5 ans d'arrêt et l'an prochain, j'entame ma dernière année super motivée. J'ai mis ce bubelle. J'aimerais bien te voir sur YouTube, Crane, j'ai hâte. J'espère que ça vous plaira. Ce sera des vidéos simples, encore une fois, pas des... J'ai envie de faire un petit peu ce que fait Atomium, mais avec ma façon de le faire à moi. Je fais une école d'ingénieur avec le soutien de mes parents derrière. Je me sens assez chanceux, du coup. Respect à toi, Crane, et à vous tous pour ce que vous avez pu endurer et d'être qui vous êtes. C'est live avec vous. Me ressource beaucoup. Eh bien, bon courage à toi. Et puis, c'est bien d'avoir de la chance aussi, c'est important. Merci pour la vidéo, Crane. De rien, Damond Dark. Et encore merci à Ragnarouk. Tiens, en parlant de ça, t'as pas eu des problèmes pour les garanties à fournir pour ton nouvel appart ? Si, j'ai galéré pendant 5 mois, presque 6 mois. J'ai eu refus sur refus. Et pourtant, j'ai même la banque qui voulait se porter garant, tout ça. À chaque fois, il y a plusieurs dossiers parce que Lyon, les appartements partent comme des petits pains. Et même des gens qui ont dit votre dossier, ça allait, mais ils ont préféré un autre dossier où il y avait des CDI. Donc, j'ai vraiment pas trouvé. C'est pas que j'ai été difficile ou quoi que ce soit. C'est que non, je prenais que refus sur refus. Et là, je suis tombé sur quelqu'un, un propriétaire, qui m'a dit, il m'a dit, non, votre garantie de banque, même, ça m'intéresse pas. Moi, l'important, c'est le contact humain. Et il a dit, je veux que vous preniez un garant physique, mais même s'il ne gagne pas les 3 fois du loyer, c'est juste pour que vous mettiez quelqu'un en garantie, que ça vous engage moralement. même si légalement, ça n'a pas de valeur, que vous vous sentiez engagé moralement. Et donc, voilà, on a trouvé quelqu'un qui ne gagnait pas du tout suffisamment pour se porter garant. Et on est tombé sur quelqu'un qui connaissait ma situation parce qu'il était artisan. Il sait que c'était difficile. Et j'ai trouvé ça très, très gentil, surtout qu'il a d'autres appartements. Il a déjà joué à des étudiants, pareil, qui n'avaient aucune garantie. Il a dit, bon, au pire, c'est des petits appartements, si jamais ils payent pas, c'est pas grave, et ça avait l'air de les aider. Le but, c'est que j'enregistre la vidéo en une heure ou quelque chose comme ça. Ce sera du let's play, ce sera comme ce que fait Atto. Et derrière, ça nous laisse un peu de temps pour monter. Moi, je rejoins ta société à titre bénévole, c'est gentil. Un peu cher, mais dans le genre, pas mal. Alors, un peu cher, mais comment ? Ouais, c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher. C'est classe, mais c'est un peu trop cher. Enfin, quoi que non, ça, c'est autre chose. C'est combien ça ? Il n'y a pas le prix, en fait. Le truc qu'il y a à côté, c'est de l'éclairage. Donc non, on ne connaît pas le prix, ça. Il n'y a pas marqué le prix. Il n'est plus fait. Je te conseille comme un frère depuis que je te suis sur Twitch, depuis Frédillet, il y a toujours de l'espoir pour l'avenir. Suis ton cœur. Voilà. Après, n'oubliez pas, on est à la fois proche, mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas non plus dans la vraie vie. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir de passer tout ce temps avec vous, mais après, vous ne vous attachez pas trop non plus. Ça me fait plaisir que vous m'aidiez, que vous me souteniez, qu'on soit là pour discuter, mais ne transposez pas non plus. Attention, je ne dis pas que c'est ce que tu fais, juste je vous mets en garde. Un jacuzzi dans ton appart, il est génial cet appart, mais non, il n'y a pas de jacuzzi. Il n'y a pas de jacuzzi, c'est une petite baignoire d'angle. En plus, elle n'est pas terrible. Tu ne peux pas vraiment t'allonger, c'est plus petit qu'une vraie baignoire. Atou, il trouve ça grand, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment tu veux tenir dans ce machin-là. Et ce n'est pas un jacuzzi, il n'y a pas de bulle. Je pourrais l'assurer, j'ai peur des clonocis, elle n'est pas seule, mais il y en a beaucoup. Non, il n'est pas monstrueux, il est à 1070 pour un 80m² en centre-ville de Lyon, c'est vraiment pas très... C'est cher, mais pour Paris, c'est une bouchée de pain, pour Lyon, c'est dans les prix. Tu es un entrepreneur ou tu as une vraie boîte ? J'ai une vraie boîte. Est-il vraiment d'impôt sur les sociétés ? Oui, tout ce que je gagne, de base, c'est imposé entre 20 et 30%. Tout, tout, tout. Et ensuite, il y a d'autres taxes, il y a d'autres trucs. Si tu as besoin d'aide d'un menteur, je serais tellement heureux de pouvoir t'aider. Moi, je me souviens de Crane qui oubliait de dire bonjour sur les LFG. Mais ça, c'est la faute de Fred. C'est la faute de Fred parce qu'on enregistre et on dit oui, bonjour à tous. Et après, on reprend. Oui, bonjour à tous. Et Fred, il me pose une question et il enregistre, il dit oui, bonjour, bienvenue pour un nouvel LFG. Alors, Crane, qu'est-ce que... Voilà. Et il me posait directement une question. Donc moi, je venais de dire 15 fois bonjour et on avait pas arrêté de refaire la prise et derrière, on refait la prise où il dit bonjour et il me pose directement une question. Donc non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Salut, Créor. Je verse une larme pour se les cours d'encore à se montrer touche. Il fait rêver ton appartien et magnifique et bien agencé, comme on dit. J'ai failli pas le prendre, j'ai failli pas le prendre parce qu'il y a plein de petites choses qui m'embêtaient. Mais heureusement que Modi était là et m'a dit ah si, si, il est génial. Elle a eu une meilleure vision que moi. Salut, ça fait très longtemps que je ne suis pas passé. La discussion me fait penser qu'avec des copains, on essaye de lancer une web TV avec des streamers sur plusieurs jeux style LOL, HOTS, Overwatch, etc., en animant des émissions sur Twitch. Bon courage à vous. J'espère que vous y arriverez. Le propriétaire contact humain, t'es super bien tombé, c'est cool. le crâne. Et oui, ça existe encore. Modi a regardé le film ça étant petit, j'en sais rien, mais il ne faut pas lui montrer. Oui, mon proprio est cool. Tu peux accrocher une tringle au plafond ou pas du tout avec la... Non, ce n'est pas possible. Pas dans le plafond, dans la chambre, dans les chambres, oui, mais sinon dans le truc où il y a 4 mètres de haut, là, non, ce n'est pas possible. Ok, en parlant de jeux sur Stellaris, c'est une astuce pour conclure des alliances, ils ne veulent jamais... Ouais, c'est galère, c'est hyper galère les alliances, Grindel. Quel rendez-vous dans un salon pour voir Téphane ? Bah oui, j'en ai déjà fait, j'en referai avec grand plaisir. Acto, il est petit, crène du coup, tout est grand, exactement. Il n'est pas si petit que ça. Un peu cher, mais bon, qu'est-ce qu'elle va nous montrer ? Ouais, celui-là, celui-là, je l'ai vu. Non, mais 140, ça va, 140, ça va. Mais le truc, c'est qu'il y a elle-même qui est vendu 500 euros et je pense qu'il n'est pas assez haut. Je pense qu'il n'est absolument pas assez haut parce qu'elle ne doit pas mesurer 1m90 et je pense qu'il faut au minimum, il faut beaucoup plus haut. Les bulles pour le jacuzzi, tu peux toujours les faire toi-même. Mangeant des flageolets avant, c'est ça ? Quel quartier de Lyon, Crane ? Ah là là, vous voulez recentrer ? C'est pas loin de Perrache. Pourquoi prendre un appart sur Saint-Etienne, c'est moins cher ? Parce que Modi fait ses études à Lyon, tout simplement, et que je voulais que Modi, Modi va pouvoir prendre le, comment ça s'appelle, le tramway ou je ne sais pas quoi pour aller à l'université et c'est extrêmement pratique. C'est pas à côté, mais ce sera direct. Sacré Fred, il n'est pas là, mets lui tout sur le dos. Exactement. 50 euros, on le fout en coin. C'est plutôt cool ça. C'est 50 livres, donc c'est plus, mais que tu recoupes derrière. Je suis sûr que t'es bricoleur, il y a moyen de faire des trucs. Ce sont des livres. Après, je ne sais pas si ça se monte, démonte, je ne sais pas. Ton PC, tu l'as monté toi-même ou tu l'as acheté complet ? C'est moi qui ai choisi les pièces. Je montais les PC, j'ai monté les PC pendant des années, donc je sais monter un PC sans aucun problème. Oui, je ne sais pas quoi vous dire. Je connais à peu près tout ce qu'il y a dans une machine sans trop de problèmes. mais maintenant, c'est vrai que j'aime bien commander toutes les pièces et les faire monter directement à LDLC. J'ai un pote qui bosse à LDLC et du coup, si j'ai un souci, c'est plus facile. Le problème d'avoir un souci avec une pièce, c'est qu'il faut ramener la pièce. Avoir un PC monté où j'ai choisi toutes mes pièces, donc c'est exactement pareil, ça permet d'avoir plus de... Je suis arrivé à un stade où je ne cherche pas à acheter la pièce la moins chère. Bien sûr, il ne faut pas des écarts de prix de ouf, mais où il me faut la tranquillité par rapport à l'achat où je peux avoir un service après-vente le plus simple possible. Parce qu'acheter ma carte graphique à un endroit, mon processeur à un autre, j'ai un souci sur une pièce, qu'est-ce que je fais ? Je dois démonter mon PC, je dois renvoyer la carte graphique et je ne fais rien pendant ce temps-là. Et c'est bien trop problématique parce que s'il me dit c'est un retour constructeur ou autre, tandis que si je suis directement dans le magasin et qu'il l'a monté entièrement, il y a toujours moyen de s'arranger, c'est bien plus important. Je n'ai pas le permis là pour ça, non ? Un jour, on pourrait se voir en ERL, Crane, j'attendrai ce jour avec impatience de voir avec Fred, Seb, Bob et Maître Maïa. Il faudra que ce soit sur un salon, ce sera le plus simple, Quentin. Crane Live dit le plus on vieillit, plus on prend la facilité. Ce n'est pas faux. La tranquillité d'esprit, c'est important. C'est pour ça aussi, il y a plein de magouilles qui restent légales, qu'on peut faire. C'est très problématique de déclarer les dons. Déclarer les dons, c'est très problématique, donc beaucoup de streamers ne le font pas forcément. Et ça peut leur jouer des tours. Moi, dès le début, j'ai tout déclaré. Je me suis dit, ok, je vais probablement perdre de l'argent parce que ça se trouve, je ne pourrais pas déclarer ça, c'est sur un Paypal à côté, c'est si, c'est ça. Mais moi, il me faut de la tranquillité. Je ne veux pas avoir un gros problème derrière et me dire, Mastou est remis en cause, je ne peux pas payer cette amende de ouf ou n'importe quoi. Et bien là, c'est pareil pour monter le PC, il me faut de la tranquillité. Donc peut-être parce que je vieillis, c'est vrai, mais il faut de la tranquillité, c'est important. J'ai tellement d'onglets ouverts sur mon ordi, là, je pense que mon navigateur, il va exploser. Je pense qu'il va exploser à un moment. Je vais fermer un million d'onglets parce que dans ça, je garde, ça, je garde et ça, je garde. En parlant de ça, Crane, tu as des nouvelles de retour constructeur de ces pièces. Je crois qu'il y en a plein qui ne sont pas passées parce qu'elles étaient genre à deux mois de la fin de la garantie. 1070, le loyer, après, il faut ajouter les charges et la bouffe. Ouais, et peut-être mutuelle assurance, impôts. J'ai calculé qu'il me faut, c'est à peu près 1500, tout compris, hors bouffe et donc, je pense qu'on est tout, tout compris, je pense qu'on a 2000 de dépenses pour, peut-être un peu plus avec les frais de la boîte, hors frais de jeu, hors frais de matos, hors tout ça, avec Maudi. Je pense qu'on est à peu près à ça. Tiens, tu as un agenda des endroits où on peut te voir comment sur salon. Pour l'instant, je n'en ai aucune de prévu. Si je fais un don, tu me donnes ton adresse, Crane. Non, je suis désolé. Alors, c'est quoi ce que me montre Antoine ? Ok, j'irai voir ça après. Pourquoi le temps passe trop vite ? Alors, le temps passe trop vite, on sait qu'en fait, tout le monde veut la même chose. Mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Voilà. Et Zartante, Zartante, qui a rejoint la Gloufamilie, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de... plein de... plein de ciment. Est-ce qu'on a eu ciment ? Je crois qu'on a eu ciment, donc on va faire autre chose. Plein de... Ça, on a déjà eu... Plein de combinaisons. Bah oui, des combinaisons. Parce que les combinaisons, il y a un code secret pour faire partie de la Gloufamilie. Il suffit de regarder les yeux de Zartan et tout de suite, il vous donne le code et il vous accueille à bras ouverts. Bien évidemment, des bisous et bim. Et bim, merci beaucoup. Le somme, c'est pourri. Combinaisons. Ou alors des combinaisons de ski, parce que le dindon au sport d'hiver, non, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Et je ne sais plus ce qu'on disait derrière. Je ne sais plus. Avec la vieillesse vient la sagesse. Ouais, enfin, je ne suis pas courant que tout vienne de bien. Alors, est-ce que des gens ont reconnu ma référence, au fait ? Je te rassure, c'est parfaitement normal de rechercher de la tranquillité dans ton outil de travail. Tu as bien raison au niveau de la tranquillité, surtout que les problèmes avec le fils, tu les payes pendant de longues années. Oui. Les taxes d'habitation, ce n'est pas trop élevé à Lyon ? Je ne sais pas. Crane Life, je pense qu'il te faut de la tranquillité sur certains sujets, mais je crois que je ne paye pas la taxe d'habitation parce que vu que je ne me tire quasiment pas de salaire, moi, directement, je ne gagne quasiment rien donc je ne pense pas ou je ne pense pas payer trop cher. Je ne sais pas. Je pense qu'il te faut de la tranquillité sur certains sujets pour voir te focus sur autre chose qui t'enrichit intellectuellement comme financièrement. Exactement. Parlant, ouais, tu as enfin payé et tu as mis d'accord sur tes chiffres de tes sub. Chaque fois, il y a des différences. Ce mois-ci, il y en avait 9 de moins ou 11 de moins. Au bout d'un moment, j'arrête de discuter parce que ça leur fait dire ah oui, on va devoir demander à Twitch et pendant deux ou trois mois après, c'est la galère donc non, j'ai laissé tomber. Tu crains, si tu déménages mercredi, j'imagine que tu seras dans la capacité de l'hiver pour quelques jours. Non, parce que je vais continuer d'habiter ici tant que je ne peux pas vraiment déplacer le setup. Donc, il y a probablement que mercredi soir, vous ne me voyez pas mais vu que je n'ai pas d'affaires à déménager genre bureau tout ça donc je dois les acheter donc il faut absolument que je fasse des achats et que je fasse livrer derrière et une fois que tout est posé donc j'ai le fond vert et le bureau et tout ça et bien là, j'arrête d'habiter ici donc j'espère fin de semaine prochaine et je transporte le PC là-bas. Des combinaisons de ce qu'il y a. Avec le report de GeekFeris, tu vas pouvoir y aller ? Je ne sais pas. J'espère. Ici, tu as un tuto pour faire ton blue screen 36. Merci de l'art. Ok, on verra ça. Merci. Zartante égale Siromado qui a changé de compte. D'accord, Siromado, ça marche. Zartante. Crane, tu fais... Au fait, pourquoi le pseudo de Crane ? Il n'y a pas d'origine. Ça ne vient pas d'Abokya, ça ne vient de rien. C'est moi un jour sur un jeu de rôle, sur un jeu vidéo, j'envoie le dur, ou j'en sais rien. Je me suis dit tiens, il me faut un pseudo. Crane, ça a l'air cool. C'est quoi le jeu ? Il doit citer des mots dans la liste pour les abonnements. Non, à chaque fois qu'il y a un nouvel abonnement, je prends un mot aléatoire sur un générateur de mots et ça devient votre mot à vous. Alors, c'est débile, ça n'a aucun intérêt, mais c'est marrant d'associer un mot à chaque nouveau sub. Et normalement, il y a un Google Doc où vous pouvez rentrer votre mot parce que moi, je ne les retiens pas. La tranquillité, c'est bien. En plus, c'est honnête, Crane, de tout déclarer. Je peux comprendre que ce soit compliqué. Non, mais par exemple, tu peux te faire allumer quand même parce que moi, je déclare les dons d'une telle façon. On avait plusieurs façons de le déclarer et tu peux les déclarer soit où tu te fais taxer de 20 à 30%, soit 60 à 80%. Et il faut être honnête, si je suis taxé 60 à 80% des dons, je mets la clé sous la porte. Donc, les deux sont possibles. Vu que c'est un métier nouveau, il n'y a pas de réel truc arrêté. Donc, si je tombe sur un contrôleur de main qui me dit « Non, ça, c'est pas bon, vous auriez dû taxer 60 à 80% », là, il est probablement que je ne m'en remets pas. Mais ce que je fais est légal, j'ai choisi la meilleure solution, mais il y a des trucs qui sont aberrants parfois dans le système. Donc, on verra. Pourquoi tu ne montres pas toi-même ton fond vert ? La taxe de invitation n'est pas vraiment liée au revenu. D'accord, Lucien Angelus. Du coup, c'est le mois prochain, les GeekFerris. Je ne sais pas du tout. Tu comptes jouer ce soir ? Non. Crane, est-ce que tu as déjà joué à la saga The Witcher? Je les ai quasiment tous fait en live. Je n'ai juste pas fini le 3, mais j'ai fait le 1 et le 2 en entier. Yup, JBLVX. Quelqu'un connaît le vrai premier nom de Crane ? Ah bah oui, moi je mettais mon nom à la fin des LFG. Pourquoi ? Parce que je ne me suis jamais posé la question parce que Fred m'était... C'est Fred qui m'a appris ce métier en quelque sorte et les premières musiques... C'est vrai que la musique, elle est triste, on a l'impression que je raconte un truc super triste. Mais je parle du Fisk, c'est obligatoirement triste. Et lui, à la fin des JDG, il mettait son nom. Donc moi, naturellement, j'ai mis mon nom à la fin des LFG. Nicolas, mon prénom. Salut chez Ego. Niveau budget, tu comptes mettre combien max pour le fond vert ? Une idée, quelques centaines d'euros max. Tout dépend si j'ai vraiment un truc génial, hyper pratique et que ce... Je ne sais pas, je ne sais pas. 200, 300 euros, ce serait bien quoi. Max. Tout compris. Mais s'il faut plus et qu'il y a des arguments intéressants derrière, on réfléchira. Il y a quelqu'un qui a eu le mot arrêt de bus ? Je ne sais plus, mais s'il est noté, oui. La Giféry, c'est dans le mois d'août normalement. D'accord. Je m'abonne grâce à l'argent des petits-enfants à qui je donne des leçons. Parfait. Maudie a même montré sa carte d'identité, non ? Je crois, oui. Pareil, je ne vois pas pourquoi il y a besoin d'avoir des secrets. On ne va pas non plus vous dire où on habite, vous donner notre numéro de téléphone ou des trucs privés comme ça. Mais bon. Ah, tu fais les Mass Effect ? J'ai juste fait le 1. Et pas en entier en live, mais je l'avais fait en entier moi il y a très très longtemps au moment de sa sortie. Pourquoi un dindon devient la folie dindon et la pièce canadienne ? Tu es canadien d'origine ? Non, pas du tout. Les dindons, c'est juste que quand je suis arrivé sur le live, au début, je n'avais pas mis en place le système de dons et c'est un truc quand même qui est un peu naturel dans ce milieu-là, mais qui n'était pas naturel pour moi à mettre en place. Et de faire un texte qui disait « Oui, si vous voulez soutenir, faites un don ». Je trouvais ça absolument horrible. Pas horrible que les gens le fassent. Moi, ça m'était juste hyper mal à l'aise. Donc il a fallu que je trouve un petit moyen et j'étais avec un pote à ce moment-là, avec Idan. Il a fallu que je trouve un petit moyen de rendre ça un peu détourné, plus fun. Et du coup, on est parti sur un délire de, au lieu de faire un don, faire un dindon. Et du coup, on a trouvé une image de dindon qui tient une pièce et c'est devenu le dindon, l'emblème et c'est devenu la Glouglou Family et il y a eu l'hymne de divinité originale si nous, on aurait dit que des dindons chantaient. Et puis voilà, tout s'est fait comme ça. Tu noues du vin Crane ? De quoi, du quoi, du vin ? Tiens, Crane, ah oui, non, parce que les magasins Nicolas. Tu t'es tiré un mot pour toi aussi ? Bien sûr, je suis tombé sur dindon. Bien évidemment. Bien évidemment. Extrêmement crédible. Crane, interrogation surprise, quel est mon mot ? Mais j'en sais rien. J'espère que tu l'as mis sur le, sur le, comment ça s'appelle, sur le, sur le, le fichier, le Google Doc. Ouais, mais il est pas assez haut l'Islero. Il est pas assez haut. Je pense qu'il est vraiment trop bas, mais sinon il est bien. 4 mètres. 4 mètres, c'est pas assez. Je pense que ça va pas. Non, c'était pas une fausse. La CB, il n'y a pas moyen. Non, vous n'aurez pas ma CB. Nicolas, ça fait étrange du coup, enchanté. Crane, t'as pas suivi les lives des Geek Ferrys dans the water ? Non, j'ai pas regardé. Si t'arrives à faire l'armature, demander un chaudronnier. Après, la toile coûte rien du tout quand je regarde les sites. Vas-tu faire le prochain MG dans Roll20 ? J'aimerais bien un jour masteriser. J'aimerais bien un jour. Crane, je tombe de haut. Faut que tu fasses les Mass Effect. C'est une prescription médicale. Ouais, mais c'est des jeux longs à faire en stream. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de stream. Et si je les commence, après ça vous saoule parce que je le finis pas. mais il y a une grosse partie qui dit encore du Mass Effect. Donc c'est toujours problématique. Merci beaucoup pour la sincérité de tes réponses. Ça change énormément. Ben, je suis pas... Je suis pas... J'ai pas spécialement de pudeur par rapport à tout ça. Pour moi, ça me paraît naturel. Il y a des gens qui disaient « Oh oui, ça fait voyeurisme de regarder ton appart où tu vas être. » Ben non, pour moi, c'est l'endroit où je vais travailler. C'est tout à fait naturel. J'ai pas eu l'impression de vous donner quelque chose de privé, mais de privé trop. Bien sûr, on partage... On a un contact qui va au-delà parfois de ce qu'on affiche publiquement. Mais j'ai pas l'impression de vous donner ce qui est réellement privé pour moi. J'ai mon jardin à moi, j'ai ma vie privée, ma vie de couple, tous ces trucs-là. Ça, c'est des choses que je vais pas forcément vous partager, ce qui est normal. Mais il y a plein de choses qui me dérangent pas. Ça, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de vous parler de la structure de ma boîte, des revenus, de mon appart, des setups que je veux faire, de tous ces trucs-là. Ça ne me dérange pas. Pour moi, j'ai aucune pudeur là-dessus. « Tu l'as depuis moins d'un mois et pouf disparu. Je suis déçu, Crane. C'est quartier. » « Quartier ! » Ah, d'accord. Eh ben. « Salut, Nerazuri. Au fait, merci pour le conseil de la série. « Rhum, Crane, je les dévore. » C'est juste fabuleux. « C'est juste fabuleux, Rhum. » Ça ne dérange pas que je t'appelle Nicolas de temps en temps. Un petit peu. Je préfère que vous ne m'appeliez pas Nicolas parce que ce n'est pas naturel pour moi, Nicolas. Donc, je préfère que vous m'appeliez Crane. Donc, s'il vous plaît, ne m'appelez pas Nicolas. Ça lui pleut. Même dans la vie, quasiment tout le monde m'appelle Crane, pas Nicolas. Nicolas, il n'y a que deux types de personnes qui m'appellent Nicolas. Les, comment s'appellent ? Les administrations ou tous les gens que je ne connais pas et qui sur papier te disent ton nom. Les gens que je... Mes amis, les gens de qui je suis proche, tout ça, c'est Crane. Quelques exceptions. Et il y a juste les gens dont je suis très très proche. Donc, par exemple, Maudie, ça peut lui arriver de m'appeler Nicolas. Je pense qu'elle préfère m'appeler Nicolas Crane, par exemple. Donc, c'est marrant parce que c'est réservé à deux types de personnes mais pour des utilisations complètement opposées. Mais sinon, pour tout le reste, tout le monde m'appelle Crane. Même ma maman, des fois, elle m'appelle Crane. Tant l'entreprise a un an, vous voulez trop en savoir. Tu peux aussi faire mass effect toi tout seul pour le plaisir. C'est vrai. Mais je ne joue quasiment pas hors live. Je ne trouve pas que Bob avait un côté rince-vent dans les derniers épisodes d'aventure. Tu mets la salade dans un dupervoir et tu partages Crane. Non, mais après Crane, j'ai le truc parfait, c'est juste 4000 euros. Ah, vas-y. Envoie le lien. 4000 euros, c'est parfait. On en a vu un de 2400 euros qui était génial, Lyslero. Crane, quel jeu des années 90 t'as le plus marqué ? Je ne sais pas dire. Comme ça, il faudrait que je me souvienne qu'est-ce qu'il y avait comme jeu en 90 et que je te dise « Ah oui, c'est celui-là ! » Et après, ta maman t'appelle Crane. Quand je ne lui réponds pas, elle me dit « Crane, bah oui. » Et même Crane, tout mon entourage me nomme pas mon pseudo car je déteste mon prénom. Moi, ce n'est pas que je le déteste, c'est que je me sens plus à l'aise avec Crane qu'avec Nicolas. Je viens de me rendre compte que Crane avait un prénom choqué comme quand je vois la tête d'un mec qui fait un podcast audio. Au fait, Crane, j'adore ton perso aventure. Je suis naine aussi. Ah ah ! Ton chat t'appelle... Mais les nains, c'est la classe. C'est la classe ultime. Ton chat t'appelle Crane aussi. Du coup, je n'ai pas de chat. Mais oui. Non, sa mère, c'est Crane ou naine. Non, Crane Life, tout le monde m'appelle Menou. Même ma famille, seul le professionnel m'appelle par mon prénom. Le truc, c'est qu'en disant ton nom, on peut retrouver ton adresse et le nom de la société sur Google. Oui, mais ça, pareil, vous allez avoir lancé l'adresse donc ce n'est pas important. Et je vais faire en sorte que pour la nouvelle adresse, ce soit une boîte postale. Donc vous n'aurez pas de... Là, oui, n'importe qui peut trouver mon ancienne adresse parce que c'était mal fait. Et puis je n'ai jamais... Je vous dis, ce n'est pas quelque chose de naturel de moi de me dire il faut faire attention à ça. Mais je sais qu'il faut faire attention. Du coup, du coup, oui, elle va être obsolète donc il n'y a pas de souci. Pauvre Crane qui va devoir mémoriser tous les mots de ses abonnés. Tu vas te faire une surprise en convention. Vous pouvez rêver. Tiens, Crane, c'est cadeau. As-y, fais voir ton... Ah oui, c'est les fonds d'Arim. Bien évidemment, je les ai vus. Mais oui, c'était ceux-là. C'était ceux-là. Ils sont fabuleux, l'Islero. Voilà. Mais non. Mais non, mais non. Mais c'est vrai qu'ils sont bien. Mais non. 3750 euros hors taxe, le fond vert, non. Ça fait nom d'acteur américain. D'accord, je trouve pas. Salut, frioniel. Yop, Niu, Niu, Kajetales, GG pour ton appart. Merci, Simart. Je préfère le nom japonais que je me suis donné. Yami, ça veut dire ténèbre. Crane, mon prénom est trop généant pour moi. D'accord. Mais en fait, Crane, ce pseudo, ça vient d'où ? Il n'y a pas d'origine. C'est juste un jour, je me suis dit, tiens, un truc qui commence par un K, Crane, c'est cool. Non, c'est trop bien, Crane. Et après, je me suis dit, tiens, je vais reprendre mon pseudo que j'ai pris sur ce jeu. Ah bah tiens, et encore, et encore, et encore, voilà. Un petit Warhammer après, non, il est une heure du matin, donc j'ai des grosses journées, j'ai une grosse journée, j'ai d'autres grosses journées qui m'attendent, donc je vais être, je vais être sérieux. Crane, ça me fait bizarre que l'on m'appelle par mon pseudo, je préfère qu'on m'appelle par mon prénom. Bah oui, c'est même plus naturel. Crane, comment tu as fait des bons j'ai sur Roll20 ? Il doit y avoir un talent caché. Mais on avait vu sur les moyennes que je n'avais pas une moyenne beaucoup plus haute que les autres. Et Carl Trigor, Carl Trigor, si ce sera à vote pour la 11ème fois, 11 mois de soutien, merci beaucoup, et des bisous, et bim, et bim, le reçut, merci beaucoup, 11 mois, presque un an. Merci beaucoup, c'est adorable, un grand grand merci à toi. Crane, c'était quoi déjà ton nom d'acteur porno ? Philippe, alors, Philippe Alistair. Et j'aimerais m'appeler Philippe Alistair dans la vie plutôt que Nicolas Rochette. Donc pour ceux qui ne savent pas, il faut prendre son deuxième prénom avec le nom du premier animal de compagnie. Et ça fait Philippe Alistair. Et je dois avec Philippe Alistair, c'est du film porno grand budget. C'est l'acteur américain, même s'il vient de l'étranger, qui a beaucoup de succès, qui gagne beaucoup d'argent, qui a plusieurs voitures, sa villa à Beverly Hills. Philippe Alistair, bien évidemment, bien évidemment. Bonus, escrit. Tu fais le temps de la bâche verte et hop, nous dit Antoine. Skyline, Mirage, Pop-Up, Trade. Mais est-ce que ça se monte et ça se démonte facilement ? Mais ça peut être une solution. Ça peut être une très bonne solution. À voir. Mais je pense que c'est trop compliqué à monter plutôt que de mettre deux trucs, deux portants. Et puis voilà, c'est fait. Tu n'as pas peur que les gens te montent leurs fesses tatouées avec leurs mots en convention ? On verra. Il y a Antares qui m'ont déjà envoyé une photo de ses fesses par Twitter, mais bon. Est-ce qu'il est prévu de stream des jeux rétro, NES ou Megadry ? Ce n'est pas prévu, mais c'est quelque chose qui ne me déplairait pas. D'accord, je vais le vite. Fier Bibule. Crane, je n'ai pas de deuxième prénom, moi. Ah, j'en suis désolé. Crane, quel est ton signe du Zodiac et ton ascendant ? Vierge, ascendant, balance. Crane, qu'est-ce que... Il n'y a pas de suite. Franklin, Lucky, pour moi, Crane, c'est pas mal. Bertrand Filou, ça fait peur, Benoît. La précision, Crane, c'est que j'ai encore trouvé personne qui porte mon prénom et je n'aime pas trouver des gens pareils que moi. Ça, ça joue. Perso, ça fait Arnaud Winnie paye le nom d'acteur tellement crédible, Crane. Arnaud Winnie. Oui, ça fait pas vraiment. Arnaud Winnie dans l'ourson, je ne sais pas quoi. Marie Mali, Bruno Figaro. Moi, j'ai le même prénom que toi et mon pseudo est très proche de mon prénom. Du coup, tout le monde m'appelle Nico quand même. Et Nico Allah. Valentin Linux, c'est un nom porno pour informaticien. Qui vierge ascendant lui, on nous dit Antoine. Marie Mélodie. On est en complet avec Quentin Jean-Éric Joachim. Ah ah, ça fait beaucoup. Ah si ça va, c'est classe. Moi, c'est Axel Doudou, c'est un nom d'acteur porno. Ambre Blanche, il est trop joli pour ce que c'est. Aurélie China. Florent Banzai. Nom d'acteur porno, c'est quand même Jean Touille. Je fais le film très bizarre, Jean Touille. Sinon, on peut prendre le prénom que ma mère aurait voulu me donner et ça fait Mélodie Cristal. Alors ma maman, et c'est là où mon papa a fait une chose magnifique dans sa vie, c'est que ma maman voulait m'appeler Raoul Hermann. C'est une vraie, c'est un, ce n'est pas un mensonge, c'est une vraie information. Et mon papa a dit non, Nicolas. Merci, merci papa. Merci. J'aurais pu m'appeler Raoul Hermann. Nicolas Asker. C'est quoi l'ascendant ? Je ne sais plus ce que c'est l'ascendant, c'est par rapport à l'heure de naissance, je crois, je crois, où tu run live et apparemment, l'ascendant est plus important que ton signe après 30 ans où il y a un truc comme ça. Quel es-tu croyant ? Non, je ne suis pas non-croyant non plus, je suis agnostique. Vous voulez m'appeler Yggdrasil. Merci papa de créer. Raoul Hermann, les deux, pas juste Hermann, Raoul Hermann. Moi, c'est Clarence Jacques-Michel et ce n'est pas une référence. Sinon, c'est quoi déjà le truc du nom de l'acteur porno ? Tu prends ton deuxième prénom et le nom de ton premier animal de compagnie. Moi, c'est Christian Bambi, je fais dans la zoophilie. Ça, ça me stilet. Jean-Raperson, Niki Larsson. Tu es d'origine germanique, Crane, pas du tout. Mon actrice, ce serait Emma Quinn. Ah ah ! Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde appelle Crane Raoul Hermann. Non ! Guillaume Jean-Michel André, Viacros, Belli, ascendant balance. Ah ben, on sait tout ! On sait tout ! Raoul Hermann, best prénom ever, t'as vu ça ? Est-ce que tu connais une blague ? Moi, je connais celle du Strumf qui tombe et qui se fait un bleu. Je propose qu'elle parte là maintenant. Non ! Ma mère voulait m'appeler Zachary. Moi aussi, je te remercie mon père d'avoir appelé Thomas. Mais j'aime bien Zachary. Bon, j'aime bien Zachary. Pour moi, c'est Roger Fidji, Crane. ça fait Haute Plume et ma maman ça fait Magali Coquin. Oh là là, Magali Coquin. Magali Coquin, il y a de l'XP là. Haute Plume, c'est mignon. Mais je ne sais pas si c'est bon pour le... Salut Crane, salut le chat. Pourquoi est-ce que ce live est en contenu pour adultes stream du braseur maintenant ? Non, c'est juste qu'avec ça, ça me permet d'aborder tous les sujets. Par exemple, parler du nom d'acteur porno, c'est pas bien méchant, mais c'est bien d'avoir mis l'avertissement avant. Moi, c'est Sylvain Loco. C'est moi qui ai donné son nom à ma soeur Julie. J'avais 9 ans quand elle est née. J'ai un demi-frère qui s'appelle Thomas et une demi-sœur qui s'appelle Julie. Donc on vient de voir les deux prénoms passés. Je ne les connais pas par contre. Je les ai connus quand j'étais petit mais maintenant plus du tout. Mon nom d'acteur c'est Maurice Capsule. Maurice Capsule dans le décapsuleur. Moi, ça fait Charles Kitty. Dans Hello, Charles Kitty. Michel Cosmos. Michel Cosmos va t'éveiller au septième sens. Mon nom complet c'est Valentin, Adriaï, Alexis, Lucas, Octavius, Nicolas, Damien, mais appelez-moi. D'accord, très bien. Jules Moustache. Tu peux imaginer tellement de titres de films avec ça mais oui. Si tu n'as pas de deuxième prénom, tu ne peux pas faire de porno. Ce n'est pas une question de faire de porno, c'est une question d'avoir son nom d'acteur. Je préfère Grand Lake Von Crane, c'est ça. Encore un lien. Mon nom porno, c'est Jean Maurice. Ce n'est pas cool. Moi, ça donne comme ton Crane. Moi, c'est Philippe Crane. J'ai jamais eu d'animal de compagnie à un non-cours, ça se retient mieux de toute façon. Je sais où tu te caches. La tendance est définie avec l'heure de naissance de la ville dans laquelle tu es née. Pour ce qui est de la signification, il définit le but à atteindre de ton signe gouvernant et très rare que ce soit le contraire. D'accord. Moi, ça donne Jill Laila. Hum hum, Laila. Il y a un français voulant conquérir le porno asiatique. Crane, Pascal Fuji. C'est vrai. J'appellerai mon fils Cloud. D'accord, pourquoi pas. Crane a le même prénom que Nicolas Sarkozy, je ne crois pas au hasard. À Lyon, qu'aimes-tu le plus dans cette ville ? Le sentiment de parfois être dans une petite ville dans la grande ville. Si je me souviens bien, Crane Bob avait dit que ça lui faisait Félix Figaro et Fanta avait dit Gabriel Hamilton. Gabriel Hamilton, c'est classe. Félix Figaro. Hum hum. Nicolas Peluche. Alors, qu'un l'horoscope est formel, une petite météorite tombera devant toi dans la rue et tu n'arriveras pas à la revendre parce que ça ne ressemble qu'à un caillou et ça va finir sur ton armoire. Parfait. Ça fera un souvenir. Yopon Alcatala. Alors, ça ne me fait pas trop bêtises et je lis votre nouvelle demeure. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que tu as voulu dire au départ, mais merci, oui. D'ailleurs, Crane a autant j'ai un premier prénom stylé mais un deuxième et un troisième prénom nul à chier. Michel et Jacques réfléchis. Respectivement. Ah là là. On s'excuse auprès de tous les Michel et tous les Jacques. Kevin et Zieux. Alexandre Minette. Je pèse dans le game. Alexandre Minette. Non, je ne vais pas faire de jeu de mots parce que ça va devenir Salas. Scabreux plutôt. Marie Billy. Essaye de trouver un titre de film avec ça. Marie Billy. Les Billy ont encore frappé. Non, je ne sais pas. Non, mais avec Billy tu peux tout faire. Non, mais quand tu portes le prénom de Peter c'est très embarrassant pendant l'enfance. Ah, parce que ça se dit pété. Mais Peter c'est classe. Crane, avec Stéphane Whisky je peux faire des scènes qui se déroulent dans des bars ambiance conviviales. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? Crane, je crois que le nom porno de mon père serait Eugène Mouche et c'est très la crédibilité, tu m'étonnes. J'aimerais appeler mon fils Anakin. Tu penses qu'à la maternité ils vont me le refuser. Oh, Anakin, c'est classe. Le problème c'est que maintenant on sait à quoi il ressemble dans les films et c'est embêtant. Ça va être trop dur à porter. Le vrai nom d'acteur porno c'est Karim de Bache qui là Crane ne lui arrive pas à la cheville. Bonne nuit à tous. C'est quoi le nom de Karim ? Le nom porno de mon papa c'est Jean-Mémère. Avec Billy je peux tout faire. Crane, mon nom et prénoms sont exactement les mêmes que ceux d'un auteur américain. Plein de fois j'ai pas pu réserver de livres à cause de ça. D'accord. Peter Panthémore, Peter et Elliot, le dragon. Peter, fait des bulles. Ok. Je rectifie c'est Marie Trompette. C'est marrant Marie Trompette. Marie Trompette va jouer d'un instrument. Désolé. Mon père ça aurait été Auguste Phoenix. Perso j'aime beaucoup le prénom Lucifer mais pas sûr que ce soit accepté. J'ai bien aimé la série Lucifer. Après ça reste beaucoup du procédural avec des petits à côté et je trouve que le héros il lui manque quelque chose mais que je vois pas qu'il pourrait l'avoir. Il lui manque le côté de, il est très cool je l'aime bien il est attachant et il fait bien son rôle la plupart du temps mais il lui manque le côté de ce côté Nicky Larson qui devient sérieux. Ce moment où il redevient pendant quelques instants tu vois qu'il faut pas l'embêter. Et il manque ça. Il le fait il essaye de le faire à des moments mais il lui manque ce côté vraiment Nicky Larson énervé. Mon père c'est Richard Nestor. Marie Trompette et la flûte enchantée. Ah c'était quoi alors ? J'ai pas vu ce que t'as dit Maître Goupil. Abdel Satan. D'accord c'est ça le nom. Tu penses quoi de Dimitri Croquette ? Dimitri Croquette qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Dimitri Croquette. Dimitri Croquette. Il tua plus qu'un ours avec son gros fusil. Non je sais pas. Je sais pas. Moi ce serait Ivan Réjik tu la sang Crane l'origine et torpée. J'avoue. Crane dans la série Lucifer c'est assez frustrant de ne jamais voir le superbe vraiment en mode diable mais j'aime beaucoup aussi. Voilà voilà. Bon il est 1h18 même si on passe un bon moment je suis quand même complètement HS et je vais avoir pas mal de choses à faire demain et après demain. Ça fait très David Croquette. Oui c'était le but. C'était le but. Je vais en profiter pour aller parce que je suis quand même complètement HS me reposer et demain après demain après après demain c'est des journées de ouf. Logiquement les streams sont maintenus. Mardi soir il n'y a pas de stream c'est enregistrement aventure mercredi soir je pense qu'il n'y aura pas de stream demain soir je pense qu'il y aura un stream même si c'est le jour où Maudit revient mais si en plus je ne stream pas demain soir on est foutus. Ça dépend à quelle heure elle arrive donc en fait non j'en sais rien voilà j'en sais rien je ne sais pas quand je stream je ne sais pas quand je restream Arrête le stream devient scénariste porno c'est pour ça le coin en fond vert faut pas le dire c'est quoi ce titre sérieux ? Idée de jeu à la con de citer Crane un message sur deux dans le... Non mais non arrêtez mon nom c'est Lorenzo Jean-Claude Robert Van Damme une blague de ma mère d'accord au moins elle a de l'humour Dimitri Coquette les chiens vont s'enlèger les papines et enfin bon là on est dans un autre type de film Madrix Crane et Bras on vous souhaite la bonne nuit et bonne nuit à tous c'était très cool très très bonne soirée merci beaucoup pour l'énorme soutien que vous m'avez témoigné l'aide que vous m'avez apporté aussi dans les recherches et voilà plus qu'une à deux semaines à tenir avant de avant que tout soit bien installé j'espère une semaine et puis voilà et puis plein de bonnes choses qui vont arriver donc des bisous à tous je vous mets le texte de bonne nuit le voilà je disparais vous me voyez plus je vais passer quelques minutes de publicité pour ceux qui veulent rester soutenir de façon passive vous pouvez laisser live ouvert couper le son et les publicités elles se dérouleront toutes seules bien évidemment vous savez c'est exactement pour ça que les annonceurs payent pour de la publicité bien évidemment bon je vous remercie je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt bonne nuit tout le monde ciao ciao